Applaudissements Bonsoir, 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 bonsoir. Donc effectivement, je vais, merci Abigail, merci Michael, et puis merci l'ensemble, le trio de Double Change ou Double Change, en tout cas d'union, je ne sais pas comment le traduire. Donc je vais vous lire des extraits d'un manuscrit qui s'appelle le Vocaluscrit, qui paraîtra effectivement aux éditions Lanskine bientôt. J'ai choisi des poèmes qui sont en prolongement de ces journées sur les archives sonores. Le sous-titre du Vocaluscrit, c'est Archives sonores. Et je vais, il s'agit en fait, en deux mots, de captation de petits gros bars que j'ai fait pendant des lectures depuis longtemps, de petits mots que je notais. Et je faisais ça simplement pour mes carnets, pour mes arrières-arrières-petits neveux. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais je suis en train de démarrer quelque chose qui m'échappe pour le moment. Et j'ai commencé à mettre en forme ces notes qui étaient prises donc à l'issue, enfin pendant les lectures de collègues. Le principe étant qu'il fallait que je sois disponible et qu'il se passe quelque chose qui me fasse démarrer. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et j'ai choisi pour ce soir des poèmes et des poètes qui sont en lien direct avec le double change, qui je le rappelle fait depuis longtemps un travail remarquable pour la diffusion de l'oralité de la poésie française et américaine. Et également en lien avec le colloque qui a eu lieu il y a quelques jours sur traduire l'homophonie, où il était question par exemple du poète Oscar Pastio et était présente la poète Ulrich Reisner. Mais je vais commencer par rendre hommage. Ça s'impose à David Antin. Paris, double change, le point éphémère, 3 mai 2008. Du fond de la chaise, deux mains en appui, entoure un baladeur à cassette. Le gobelet d'eau retourné avec carafe, col roulé, anthracite, l'œil bleu vif qui fixe l'assistance, tête immobile. Autant casquette noire, retournant vers, se servant de l'eau, commençant son tour. Tandis qu'un grand miroir va chuter, retenu de justesse dans l'assistance. Qu'est-ce qui se passe ? Mains encadrées par deux bouteilles d'eau, parlant de langage, de sémiologie, regardant l'enregistreur, s'interrompant ce « nous » demandant si ça marche, reprenant « vache cœur », jambes en avant, rentrant un pied et parfois disant « linguistic thinking », se grattant le crâne rasé de la main droite, sinon la main autour du verre d'eau. Il n'y caisse, les rides de la joue et du cou tendu, les pieds croisés. Tennis bien blanche. Se recalant en fond de chaise, se balançant en arrière, à peine la bouche oméga de dents blanches, bras gauche dans le vide, main droite au plateau de table, parfois s'élevant, fronçant le sourcil. « What does it mean ? » n'a rien bu du tout. L'ombre de la tête projetée sur le mur arrière, oreille en film muet, accentuant lors de dialogues, l'humain standant. « Ouais ! » Jambes droites appuyées sur le talon, retirées en tremblotant. « Maybe, maybe, va me in off ! » Deux sourcils rasés en tilda, deux bras dans le vide, parfois un silence, suivi de deux mots, hésitant, portant le verre aux lèvres. Silence. Caressant le ballon de verre, diminuant l'intensité vocale. « I didn't know where we should go and what to do ! » Saint-Denis, levant la main droite, regardant une nouvelle fois l'enregistreur, l'arrêtant d'un grand sourire, commentant la patience de l'auditoire, reprenant ses lunettes. Thank you, David. Oscar Pastior Les lunettes sous l'œil malicieux brillent vers l'auditoire, couche pour couche. Assise par-dessus quelques replis d'épaule, la voix souriante déroule son art en sonorité bizarre, éprimée au gothique, qui ranime les venues unilanguistes. Unis, unis, unis. Par tout un tas de mots étranges, vortes traduits ou tatoués, verres déportés par Bach de la rive transphile sylvanienne, ou traversées de russes, échafaudages de dialectes bas-allemands, sors maguiards, balades sous contrainte, incantations latines d'apothèque. Narré bâtit sur la langue anéantie du reclus. Udne, Udne, Udne. Prière de prendre votre distance mesurée. Soudain, le directeur du Goethe-Institut, fort du refus de financer un berlignon, s'interroge en public sur l'allemand eau moderne. Notre poète que la front irrite, précise d'une voix riante, Pierre délivré sans accent, qu'il n'écrit pas en allemand, mais en pastior. Laissant quoi ce Herr-Institut conforté dans son déni de transport ? Danke, Oskar. Gerasim Luca. Lyon, l'écrit parade, bibliothèque municipale, 3 octobre 1990. Et l'articule d'une voix grave son voisine, les syllabes rondes, les roustilles, en pleine bouche, le mouveur. Roulant au douzième vers, les R de Sûr, il récite en fente avant, buste bien ancrée par terre, « Estimeur ! » En finale, la voix crée chante jusqu'au cri jaune impérial. Sa diction métamorphose les mystères du deuil, en un revêtement allègre de cygnes. Il récite dans le texte toute entité, incorporée au mot aîlé. L'avant-bras maintient le vert, la jambe scelle d'une lettre élargie le présent, le prédisant, « Psst, psst ! » Le mute. Il aime en avant du silence, sa voix enchaîne, « A des raisons d'être ! » Entame lunettes en main, yeux se fiant aux habitants de l'amphi. Il aime à la manière d'un loup, la seconde fois en avant, d'une plénitude de ton, « Psst ! » Le désespoir à trois paires de jambes. Chez lui, la voix que venait habiter ses mots sous le toit aux quatorze panneaux de verre, le récital fut répété pour retourner envers le dehors, dressé, vêtu de l'espace. Essaie de traduire à présent, en amplifiant cette euphonie intérieure, d'extraire autant qu'abstraire du dedans d'organes ce pré-état inhérent, puis le retourner tel un grand. Pour que la poche d'air s'ouvre sans déchirement, pour s'en sortir. Le flot de dire s'évapore du noir en demi-cercle, les lettres jouent des jambes, les doigts silencieux, d'une main reculée en point, masse les muscles ténariens. La prosodie soulève les pieds, le corps flotterait sur l'horizon vocal, circoncentré. Doigts écartés de la main droite en l'utrain jusqu'à la retraite, l'évasion du blanc sans perspective, main passée sur le crâne chauve. Demeure de Louis au fin fond de l'auditoire. Topo, topo, topo ! Merci, Luca. Marjorie Waelish Paris Double change Garry et Romain 11 avril 2013 Elle élance des bribes de silence dans l'espace, posément d'une voix douce et tranchante, one en robe de laine violette, en avant sur sa chaise jaune canarie. Two, elle pose, elle lit posément, solennelle devant les grises ouvertes de l'élévator éclairé du dedans, tête d'eau de linant d'un vers l'autre, s'inclinant d'une page vers l'autre, la main bien posée sur la table d'or. Free ! Elle regarde quelquefois son auditoire, accentue quelques rythmes des avant-bras. « Where it's so, what is to say ? » Elle cherche à extraire de la page l'ombre du micro, fort les jambes décroisées et parfois celles arrière tremblent en appui sur la pointe des pieds. « Five ! » Les cheveux auburn coiffés en arrière, le large front dégagé, le nez droit et les lunettes épaisses foncées de la couleur des cheveux. « Color is information. » Elle aime le silence. « I'm here, we've all of you. » Se lève, excite, laisse place à l'étudiante traductrice venue s'asseoir dans la seconde chaise pour lire à toute allure. Six, elle fixe calmement ces deux traductrices novices si pressées d'en finir, débitant comme au collège la prose du père Goriot. Ignorant les chaînes de l'apprentissage de la lecture, elle, debout, mains croisées, qui se demandent sûrement après quoi ces jeunes femmes courent. La lenteur est-elle un privilège de l'âge ? One, elle revient s'asseoir à sa chaise canarie, s'avance sur le micro. « Aborde-toi, Fic ! » et le moteur du scooter par les fenêtres d'en haut, le sous-bâteau, car main coulant de vitre en vitre, dépolis, l'orange clignotant de la chaussée, et les pitons arpentant le trottoir en surplomb. « Some pedestrian, shadow, walk inside. » Tout ! Elle lit face à Jacques Roubault au premier rang, en pull rouge, en... Arrêtez de rire ! Je reprends. Elle lit face à Jacques... Non, c'est important. C'est rien que j'ai avec Jacques. Elle lit face à Jacques Roubault au premier rang, en pull rouge anglais, géante main gauche plaquée sur le profil de l'oreille jusqu'au nez. Il compte sans doute par douze. Il teste quelques rimes venus confirmer qu'il est aux commandes. « A silent fall. » Exit, exit, exit. « Free ! » Elle s'élance dans une langue trébuchante en délit. Le fut perturbé, le silence en marche clodiquant et le sens se désagrège. « Fort ! » Elle va poursuivre, mais ne trouve plus ses mots. Tourne et retourne les pages d'un silence inquiet. Ce juste noir sur blanc s'estompe. Cette voix mezzo s'éteint. « I think I am going to end. » « Thank you, Marjorie. » Nathalie Quintan. « Paris, hôtel d'Avejean, 2000, reconstitution sans archive. » « Elle s'installe à la grande table vernis, saluant le public timidement. » « Bouge le micro, dispose les feuilles, débouche comme il se doit la bouteille, demi. » « Verse de l'eau minérale dans le gobelet en plastique. » « Juscule-le, renverse-le. » « L'eau infuse l'angle supérieur de l'alias. » « Bon, ça commence bien. » « Regarde silencieusement droit dans les yeux de l'auditoire. » « Renouant le fil de la lecture. » « Ingénuement remarquable. » « Languement fluide. » « Merci, Nathalie. » Frédéric Méreuc. « Paris, maison des écrivains, 14 mai 2004. » « Dame en noir, une fois là, au carré noir. » La frange coulant sur le front, elle invisible de l'œil en découlant, uniment le noir, les paupières collées. L'octogénaire incline au livre, toute penchée sans lever l'œil, corps figé, tout l'immobile incliné en acte. Seules les lèvres assez émouvantes, mauves, violacées. Et la bouche se rétracte en regard du silence. Psst ! Sa minceur se crispe. Les pages de gauche sont serrées, entre index et majeur. Et les doigts de la main droite pressent la belle page. Sinon, le vague hors du manuel. Entre la noirceur générale et le diaphane en sous-main. Le rouge jaquette de jour. Maintenant, jure, d'une voix monocorde ponctuée d'œurs viennois, qui siffle ou chouinte, s'accorde sans puissance, rentrée dans la poitrine sans broncher, parfois en pointe. L'oxymore de Yandle. Sans point d'orgue. Haute ses lunettes, les range dans l'étui, qu'elle tient à l'œil sur la table. Lors des applaudissements, lève enfin les yeux, se dévoile. Relève le défi que fixe l'auditoire. Peut-être l'instant exclusif où plaisir de l'auteur et du lecteur devienne coïncidence. Se dresse et salue sans sourire, découvrant fortuitement les incisives. Puis tout se clôt, une fois là-bas. Danke, Friedrich. Ulrich Dresner. Paris, périphérie du marché de la poésie. Götter Institute, 17 juin 2013. Bleu vert de gris, de robe à motif de marguerite. De méduses stylisées ou d'éventail chinois ouverts par-dessus, leggings bleu-marin. Devant un fauteuil verteil sur moquette beige à carreaux. Elle ondule debout des hanches sa vignie-place. Tient la revue à deux mains. Blink, elle prend son élan. Banskand, dans l'air moite, post-orage, uberbrugne. Le visage s'incline, ferme le corps, un clin en clin. Tout en extension monosyllabique traversée. Captant l'onde en ronde bouche. Sourcil en rondeur. R, et. Elle annonce l'impossible à transcripter. Main gauche explicative passant dans le blond de chevelure. Les lettres disparues. La voix portante, modulante. Je lise un manuscrit en main droite. Et la gauche rythmant la pesant. Le regard accentue. Paprika en Mamrika. Cherche un autre poème. Cherche l'œil public. Glou de cheveux au carré ondulant léger. What is poetry ? La main gauche ponctue. Doigts vite tendus. Tac, tant le poignet se tord. Retourner. Moulin. Puts un fort. Les unves. Trocun. Tout le bras nu est tendu. Le corps maintenu par les feuilles. Et la main freine, apaisée. Quint. Tête inclinée. Danke schön. Elle s'assied. Range l'alias dans une pochette plastique. Et la moquette beige en carré gris en accord. Sous des souliers plats. Danke Ulrich. Danke. Etel Adnan. Paris. Double change. Institut du monde arabe. 8 mars 2007. Maison de la poésie. 4 décembre 2013. Soleil en avant du siège enfoncé semi-mou. Qu'elle n'a cependant pas rapproché du guéridon nappé en Bordeaux auquel elle se maintient. Ou bien au fond d'une chaise en pullover jaune poussin et chaussette pink. Elle s'incline vers le micro laissé à distance. Dos du cou alourdi. La fessée. Les lunettes grandes. La bouche large. En scansion lente déterminée. Votzen do. Tête enfoncée dans les pages si vite tournées. Du nouveau recueil découvert avidement. Vendredi 25 mars à 16 heures. La mélopée s'élève au fur en français sa première langue d'écriture affluent d'un méli-mélo babélien. Un soleil de Smyrne. Un soleil syrien. Un soleil de Péroute à l'insu du monde. Alors que les orifices hexagonaux des oculus du mur de verre en fond attirent vers le dehors entre chien et loup. Et que la voie est ponctuée du double pipe de l'ascenseur. Écoutez vos interres à l'image des grands fleurs. Nous cheminons dans le verre bouteille de bière. D'une montagne qu'on ne gravit qu'après s'être assuré qu'elle a besoin de nous. Je suis son et je me meurs. Le mont invrait occupait son salon. Elle en surveillait les couleurs. La vélocité de la lumière. Elle ôte ses lunettes souris. Remercie et lève la main droite. Descends laborieusement du poème par l'estrade. En veste de laine vert de gris. Chaussures plates et pantalons foncés. Une fois annonce faite que nos images créées ne nous appartiennent pas. Noir blanc. Noir blanc. Noir blanc. Choukran est-elle. Et le dernier, Bernard Hetzik. Paris. Grand Palais. 3 juin 2006. Lecture numéro 528. Complété d'une capture de l'ultime lecture numéro 541. Hôtel Paris. L'échelle. 28 avril 2007. Table, carré bois, rigide, table de bridge ou pastoral, nappée de noir scotché, surmontée d'un téléphone ivoire S63, Socotel, propriété de l'État PTT. Lampe de bureau inox, micro pierre d'équerre, l'auteur assis, en l'ombre inclinée, joue creusée, chemise bleue claire à rayures, mains croisées entre genoux, mains droites nerveuses sur la bouche parfois, l'œil baissé vers les manuscrits, sinon jeté vers un public entrant, goutte à goutte. Mocassin usé, brun clair, vieux luminaire à trois disques colorés contre murs à droite. Gorge nouée d'attente déglutissante, l'auteur seul, à l'épreuve, comme traduit aux assises, sur l'estrade, assis, oui, assis. L'auteur calé au fond de sa chaise et la tête dressée devant l'ombre aplatie du micro du pied et de l'empli sur la cimèse sonnette. Eh bien, je vais donc lire un certain nombre de textes écrits à différentes périodes. Poème partition A de 1958 Bras croisés en appui sur la table, jambes arquées, yeux plongeant dans les pages, coups d'œil en avant, parfois vers le vide, mais qu'elles vident, sinon l'espace sans masse d'un solide public. Le front en scansion, les sourcils en rythme, voilà le résultat. Mains frémissantes, doigts à gauche s'élevant, tremblement, le dos se torbe et se bande, la feuille saisie à pleine main et reversée dès lors que l'u, bras en l'air accoudés, présent passé, main en essor, tonton toupie, le mocassin gauche sur sa pointe et jambes droites à l'avant. Toujours, encore, jamais, le papier pelure, sinuant, sous lampe inox de bureau, l'ombre grisée, la silhouette clouée au blanc du mur, écho, écho, batterie, phonie, caco, plus rien ne tremble, éc, foule, éc, foule, main gauche en fer de lance, doigt à l'anneau, etc., repli des feuilles, pelure, falée, à terre, à gauche. Voici maintenant un extrait du Dervish le Robert. Les jambes s'agitent, secouées, octobre 1962. Je lirai simplement la lettre O, vert simplifié. Ouf, il voit, voix, off, respiration, amplifié, s'entour, il y a si longtemps, c'est si loin. L'auteur saisit le combiné du modèle, référence M8423 017 du 609 84. À droite, pleine gauche, main sur le crâne. Que me vaut, pourquoi ? Tout aigu, allô, bonjour, on déjeune ensemble, un de ces jours. Tourne les feuillets, tourne la voix aiguë, plus haut, plus haute, parlant, dans le combiné, coup de droit, sur table. Je ne le connais pas, pas plus que disons, au bas. Ce contractant tendu au-delà du micro en extension, en bas, le pied droit pivote avec jambes, puis les deux tout autour, tout autour de l'assise. Allô, allô ! Assemble l'alias, glisse le trombone, dépose et se lève, vient au second micro, ordonne d'un geste à gauche en donnant l'envoi de la voix off. Sisyphe, à droite du référentiel, la table, cette fois, envie de structurer tous les étages, ses souffles, mains aux hanches, l'ombre grise, dandinant, ondulante sur le mur arrière, léger flou. Sous-sol revient par petits pas, s'assoit, par les soufflés, respiration, les jambes remuent, prévoi en compte, Brian Geising, le mouchoir passe, asséchant les lèvres. Oui, le sol commence à tanguer, j'ai besoin d'un peu d'air. Vient à la suite, Hans, sinon Jean, suivi d'Omgaretti, tutoyé allègrement. L'auteur écarte le S63 numéro 01, 59 04 à terre. Vaduz, tout autour de Vaduz, il y a les Suisses. Message personnel à la petite Céline, attends ses parents à l'accueil, je répète, il y a une ticandée. Céline, attends ses parents. Les manuscrits usagés, l'éventail A4 en papier, feuilles scotchées, transparents au marron, jaunies, écornées, pliées, déchirées au bord, frangées, graissent au devant de la table carrée, la page de prime à bord, pente à l'envers, les papiers froissés s'accumulent en rang sur la moquette noire. Il y a, il y a des sourcils soulevés, des voix suspendues, lampe qui tremble, jambes droites en ressort. Il y a des oubliés, des apatrines, des désagrées, des... des intérêts, et des... bien d'autres ! La voix qui s'en va. L'auteur qui range les feuilles à deux mains, la langue humetant, les lèvres s'érit. Merci ! Se lève, applaudit, joint les mains, s'incline. Une dame au premier rang s'écrit. Est-ce qu'on pourra déjeuner ensemble ? Mais certainement ! Se relève. Par contre, j'ai oublié l'écorce, là, ça c'est grave. Merci Bernard. Merci à vous. Applaudissements